L'optimiste du lundi, c'est Sylvain Fletty. Bonjour Sylvain Fletty. Bonjour. Vous êtes conducteur d'opérations Grand Projet à la direction de l'innovation, de la construction et du développement d'APRR. Nous sommes au sud de Clermont-Ferrand sur un chantier avec vous. Quel est ce chantier ? Nous avons confié à NGE la réalisation d'un délot de travaux de l'élargissement de la 75 à Clermont-Ferrand. Cela consiste en particulier à mettre à deux fois trois voies cette autoroute qui a rejoint la concession APRR en 2015. Cet élargissement à deux fois trois voies, donc élargissement par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on vient rajouter des voies dans chaque sens de l'autoroute. Cet élargissement à une partie urbaine et une partie un peu plus périurbaine. Et c'est cette partie périurbaine au sud de Clermont-Ferrand qui a été confiée au groupe NGE. Quel est le calendrier des travaux sur cette tranche ? Alors les travaux eux-mêmes ont démarré en 2018 pour s'achever à la fin de cette année. À quoi on est confronté quand on veut élargir une autoroute comme celle-ci qui était un impératif au sud de Clermont-Ferrand ? Beaucoup de problématiques sur un aménagement d'infrastructures de ce type-là. L'élargissement de la 75, c'est 11 kilomètres d'élargissement à deux fois trois voies. Comme je le disais, dans un contexte urbain et périurbain. Les problématiques sont très diverses. D'abord, avant l'arrivée des entreprises sur l'ensemble des procédures, à la fois réglementaires et environnementales, qu'il faut mener pour arriver au démarrage des travaux, qui est déjà un premier aboutissement du projet, si j'ose ainsi m'exprimer. Et avec en particulier des problématiques de libération d'emprise aussi, c'est-à-dire d'acquisition foncière par exemple. Et également de libération d'emprise, puisqu'on a eu pas mal de sujets d'archéologie aussi dans le secteur. Y compris dans le secteur où évolue la société NGE. Et donc, ce sont des prérequis d'abord pour nous, maîtrise d'ouvrage, et qui permettent ensuite de libérer le terrain et définir le projet, en concertation aussi avec les collectivités, pour pouvoir arriver à réaliser cet élargissement. Et puis ensuite, on a évidemment toutes les problématiques que peuvent rencontrer les entreprises en cours de travaux, avec de la coordination avec différents lots de travaux. Et également, des travaux menés par des concessionnaires réseau. Nous avons évidemment toute une série de travaux, j'allais dire, concomitants, ou en tout cas coordonnés avec les travaux d'NGE sur le secteur. Pour terminer, Sylvain Fléty, comment vous qualifiez la relation de travail avec NGE ? Ça se passe très bien avec NGE. Globalement, on a une entreprise qui a pu, sur le secteur, intervenir, j'allais dire, malgré des contraintes qui n'étaient pas forcément aisées. Mais j'allais dire, c'est le lot de tous les chantiers. C'est quelque chose, je pense que la plupart de nos partenaires, et NGE fait partie de nos partenaires entreprises avec lesquelles nous travaillons assez régulièrement, qui sont habitués à ce type de contraintes. Et aujourd'hui, le chantier est en bonne voie. Merci beaucoup, Sylvain Fléty, conducteur d'opération Grand Projet chez APRR. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, à bientôt.